Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va parler du vocabulaire qui est important de maîtriser en statistiques. Donc du coup, ce vocabulaire, il est ici. Il est issu de ma fiche que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description. Et du coup, on va aborder ce vocabulaire à travers l'exemple des petits Smarties. Donc dans un premier temps, cette vidéo, elle est vraiment introductive. C'est pour commencer à aborder le vocabulaire. Mais dans les vidéos suivantes, on verra bien le vocabulaire approprié en fonction du type de données qu'on nous donne. Donc là, c'est vraiment introductif. Et dans les vidéos suivantes, on reprendra ce vocabulaire et on l'explicitera pour plusieurs exemples. Alors c'est parti, j'ai dit qu'on reprenait l'exemple des Smarties. Donc les Smarties qui étaient ici. Alors je les ai remis dans la boîte, mais il est possible que j'en ai mangé quelques-uns entre-temps. Donc je vais les laisser ici pour que vous vous en souveniez. Mais je vais plutôt reprendre du coup le tableau qu'on avait fait il y a deux vidéos déjà, je crois. Donc on avait compté 6 Smarties violets, 4 verts, 4 oranges, etc. Et au total, on en avait 37. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est rajouter une petite en-tête pour cette colonne et pour cette colonne. On pourrait dire par exemple que ça, ça correspond à la couleur des Smarties et que ça, ça correspond à leur nombre. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait ici directement. Donc là, couleur des Smarties, nombre. Et après, les données sont exactement les mêmes. Donc je vais enlever ça. Voilà. Alors maintenant, on va aborder le vocabulaire. Dans un premier temps, la population, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, c'est les entités qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on étudie ? Là, c'était quoi ? Ça, c'est quoi ? Ce sont des Smarties. Donc là, je pourrais écrire que c'est l'ensemble des Smarties. En gros, si vous voulez, chaque Smarties est une entité. Et du coup, toutes ces entités-là, ce sont l'ensemble des Smarties. La taille, c'est quoi ? Et bien c'est le nombre total d'entités. Autrement dit, combien j'avais de Smarties ? Alors c'est ce qu'on avait mis ici dans la ligne totale. On en avait 37. Donc là, la taille, ça vaudrait 37. On a 37 Smarties. L'effectif, c'est quoi ? Alors ça, je vous propose qu'on y revienne un petit peu plus tard. D'abord, on va parler de l'unité statistique. Donc l'unité statistique, c'est quoi ? Et bien en fait, c'est une entité parmi la population. Donc on a dit que la population, c'était tous les Smarties. Donc là, ce serait seulement un Smarties parmi tous les Smarties. Et bien voilà, c'est ça, une unité statistique. Là, l'unité statistique de l'ensemble des Smarties, c'est un Smarties parmi tous les Smarties. Ou je ne sais pas si on doit dire un Smartie, du coup. Ensuite, le caractère étudié, c'est quoi ? Et bien c'est ce qu'on regarde à propos de ces entités. Là, à propos, donc les entités, on avait dit que c'était les Smarties. Mais là, qu'est-ce qu'on regarde à propos de ces Smarties ? Là, on s'intéressait, nous, à leur couleur. On regardait la couleur des Smarties. Donc du coup, le caractère étudié, c'est la couleur des Smarties. En fait, c'est ce qu'on a mis dans cette entête-là. Ensuite, la nature du caractère, c'est quoi ? C'est ce que j'ai appelé le type de variable, le type de données. Donc ça, on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc on avait qualitatif nominal, ordinal, quantitatif, continu ou discret. Donc là, je vous laisse vous référer à la vidéo précédente. Mais on avait dit que c'était qualitatif nominal. Puisqu'il s'agissait de textes, violet, vert, orange, jaune, etc. Ce sont des textes qu'on ne peut pas trier, en quelque sorte. Ensuite, les modalités, c'est quoi ? Et bien en fait, ce sont les données du caractère étudié. Alors le caractère étudié, on avait dit que c'était la couleur des Smarties. C'était ça. Et bien les modalités, c'est tout simplement les données parmi les couleurs. Autrement dit, ce sont les différentes couleurs possibles. Donc on a violet, vert, orange, jaune, bleu, rouge, marron et jaune. Tout ça, ce sont des modalités. Alors du coup, quand on nous demandera les modalités, il faudra tout simplement dire c'est violet, vert, orange, jaune, bleu, etc. Petite précision, regroupé en M classe de modalités d'amplitude N. Ça, on y reviendra, mais c'est pour les séries classées. Donc pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Alors maintenant, l'effectif. Alors l'effectif, on ne peut pas trop dire ce mot en lui-même. L'effectif, c'est le nombre. Mais il faut préciser le nombre de quoi. L'effectif de quoi. Par exemple, l'effectif de Smarties violet, ici. Et bien en fait, c'est tout simplement le nombre de Smarties violet. Donc le nombre des entités. Les entités, on avait dit que c'était les Smarties. Suivant, XX6. Donc là, ce serait la couleur violette. Donc en fait, on en aurait 6. Donc là, quand on nous demande l'effectif de Smarties qui sont oranges, par exemple. Et bien on regarde orange. Et l'effectif, c'est 4. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai écrit nombre. Mais j'aurais pu également écrire effectif. Et donc, on a également l'effectif total. Et bien en fait, c'est le nombre total, en quelque sorte. C'est la même chose que la taille. On trouve que l'effectif total de Smarties, en l'occurrence, vaut 37. Alors du coup, avant de parler de la crédibilité. J'aimerais juste vous faire remarquer que finalement, ce tableau. Et bien, il comporte plein de mots de vocabulaire. Donc ici, on a le caractère étudié. Donc ici, ce sont la couleur des Smarties. En dessous, on va avoir toutes les modalités. Donc en fait, les modalités finalement, elles découlent du caractère. Et à droite, en face des modalités, on va avoir les effectifs pour chaque modalité. Et enfin, ici, pour la ligne totale, on aura la taille de notre population. Enfin, concernant la crédibilité. Et bien en fait, c'est tout simplement si les données de notre population sont représentatives ou pas. Est-ce que ce qu'on a trouvé ici, c'est crédible ? Par exemple, je vous donne un exemple. Mais si on avait fait un sondage et on demandait aux gens leur genre, s'ils étaient hommes ou femmes, et qu'on aurait 10% d'hommes et 90% de femmes. Et bien là, on voit bien que les données ne sont pas très crédibles. Puisqu'on sait qu'en pratique, dans la population, on a 50% d'hommes et 50% de femmes à peu près. Alors là, est-ce que nos données sont crédibles ? Alors là, je ne sais pas trop, mais on pourrait se dire que l'entreprise de Smarties fait le même nombre de Smarties. Donc là, c'est bizarre d'avoir 9 bleus et d'avoir qu'un rouge, par exemple. Donc vous voyez que les données n'ont pas l'air très crédibles. Mais pour ça, il faudrait le vérifier. Et bien sûr, on verra dans les vidéos suivantes comment faire pour vérifier la crédibilité. Notamment les vidéos sur l'échantillonnage, etc. Enfin bref, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous aurez bien compris ces différents points de vocabulaire. Dans les vidéos suivantes, on y reviendra pour chaque nature du caractère. Si vous avez bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour continuer de parler du vocabulaire pour chaque nature de caractère. Du coup, à tout de suite !